... Eh, hop ! Le bracelet ! Le bracelet ! Oh, oh ! Oh, ben, viens, si j'y suis, j'aurais pas venu. Un petit garçon ? Mais oui, évidemment. Voici de nouveau Petit Gibus. Et toi, comment tu t'appelles ? Bébert. Bébert et puis ? Bébert et puis. Et puis quoi ? Et puis quoi ? T'as bien un nom. Un nom ? T'as fini de tout répéter. Péter. Bébert, c'est l'enfant terrible. Obstiné. Je ne fais rien, je vends dans ma mère. Même que je m'assigne là et que je ne bouge plus. Tendre. Je m'en fais de bengal. Et charmeur tout à la fois. Je fais une grenouille. Ou prise avec les hommes. Emmerdeur. Saucisse. Et avec les choses. Comment il s'appelle le balan qui l'artue sur son cheval ? Mais les choses se gâtent quand il s'agit de locomotives. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe qu'aujourd'hui, Yves Robert vous propose l'extraordinaire aventure d'un gosse qui a décidé de donner libre cours à toutes ses fantaisies. Je vais faire ! Un enfant qui désarçonne la logique des adultes. Je voulais faire pampon au cul. Vous entendez ? Pampon au cul. Vous n'allez pas jusque-là, n'est-ce pas ? Un gamin qui bouleverse les règles de la société. Et qui sème la perturbation dans une gare de première classe. Qu'est-ce qui m'a fichu une gare pareille ? Les trains s'arrêtent, repartent tout seul. Les chariots à bagage prennent partout et on retrouve des gamins sur les quais. Bébert et l'omnibus, c'est pour chacun de nous l'enfant terrible que nous avons été. Là-dedans, tu vas là-dedans ? Il va y foutre un coup de rêve vert. Là-dedans, il y a quelqu'un ? Yves-Robert a choisi comme partenaire de Petit Jibus Blanchet de Brunois. Et puis quoi ? Pierre Mondy. Et puis quoi ? Jean-Richard. Et puis quoi ? Michel Serrault. Et puis quoi ? Jacques Higelin. Et puis quoi ? Jean Lefèvre. Et puis quoi ? Albert Rémy. Et puis quoi ? Christian Marin. Et puis quoi ? Et puis zut ! Qu'il vous suffise de savoir que... Robert ! Et l'omnibus est un film d'Yves Robert adapté et dialogué par François Boyer d'après son roman. Comment penser qu'un bambin de 8 ans et demi soit capable de tenir en échec une organisation aussi vaste et rigoureuse que la SNCF ? C'est peut-être plus le moment de discuter, non ? Et si son père ou son grand-frère ne parviennent pas à le retrouver avant l'aube, qui peut jurer que les bases de l'État, de la nation, de la morale et de la société elle-même ne vont pas s'effondrer dans un immense cataclysme ? Évêlez l'omnibus bientôt sur cet écran. Et puis quoi ?